Tout le monde est un esclave au sens spirituel du terme. Nous sommes soit esclaves du péché, ce qui est notre état naturel, soit esclaves du Christ. Les auteurs du Nouveau Testament ont volontairement déclaré leur statut d'esclave du Christ. Paul commence à l'être aux Romains en se qualifiant d'esclave de Jésus-Christ. Romains 1.1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Et sa lettre à Tite, en se qualifiant d'esclave de Dieu, Tite 1.1 Jacques commence son épître de la même manière. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1.1 La plupart des traductions disent serviteur ou esclave. Dans ces passages, le mot grec signifie littéralement esclave. Dans Jean 8.34, Jésus dit aux pharisiens incrédules, « En vérité, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Il utilise l'analogie d'un esclave et de son maître pour faire valoir qu'un esclave obéie à son maître parce qu'il lui appartient. Les esclaves n'ont pas de volonté propre. Ils sont littéralement esclaves de leur maître. Lorsque le péché est notre maître, nous sommes incapables de le résister. Mais par la puissance de Christ pour vaincre la puissance du péché, vous avez été affranchis du péché et êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6.18 Une fois que nous venons à Christ dans la répentance et recevons le pardon de nos péchés, nous sommes habilités par le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. C'est par sa puissance que nous sommes capables de résister au péché et de devenir esclaves de la justice. Les disciples de Jésus lui appartiennent et veulent faire des choses qui lui plaisent. Cela signifie que les enfants de Dieu lui obéissent et vivent libres du péché habituel. Nous pouvons le faire parce que Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Jean 8.36 Et ainsi, nous ne sommes plus sous la peine de mort et de séparation d'affecture. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché.